Voilà, et j'ai l'honneur de vous présenter à Giovanna Vanessa Angel Romero, qui interviendra avec la présentation intitulée « Igualdad Sustantiva ». Avant de continuer, je me permets de vous lire son parcours professionnel. Giovanna est une formatrice en langue étrangère par la BOAB, connue par ses recherches en éducation, sciences et arts par l'Université ibéro-américaine, membre du Conseil mexicain de recherche éducative du MEXTESOL, et récemment a été adhéré aux Fédérations internationales de professeurs de français, participant du Conseil de lecture Puebla au partenariat avec l'UdLab, et collaboratrice de la UAEH, autant que créatrice de réseaux sur plusieurs plateformes, ainsi que les réseaux sociaux. Actuellement, elle est collaboratrice de la secrétariat d'éducation publique Puebla. Finalement, elle participe activement dans les services extérieurs mexicains. Bienvenue, Giovanna, et je vous laisse la parole. Je vous remercie. Je remercie à l'université aussi l'opportunité de cet espace. Je vais expliquer la dynamique. Je vais vous parler en français, mais tout le support audiovisuel sera en espagnol. Dans ce cas-là, je vais bien commencer pour soyez la bienvenue à chaque personne qui nous accompagne aujourd'hui. et justement, en précisant aujourd'hui, le plus important comme concept d'égalité, c'est l'égalité sur une façon substantielle. Alors, je me permets d'avancer. Et pour cela, je viens préciser l'importance de ma participation sur la journée ou la réunion qui a eu lieu au Mexique. Il a eu une journée très importante sur l'égalité des genres qui a été convoquée par l'ONU, FAM, et a été centrée sur la théorie et aussi la philosophie qui s'axent sur l'approche multiculturelle. C'est-à-dire, cette approche multiculturelle nous permet de comprendre et appliquer les différents aspects, les mots-clés et aussi les objectifs définis. Pour cela, je me permets de préciser ces importantes participations de tous les responsables de leadership, tout ce qui a permis de forger un cadre du côté intégral pour les objectifs de développement qu'aujourd'hui concerne, évidemment, l'agenda 2030. Voilà, dans ce cas-là, voilà la question très importante, très centrée sur à quoi est-ce qu'on fait référence avec l'égalité du genre. J'aimerais bien vous partager un extrait d'une histoire, une histoire de vie très semblable. C'est juste pour préciser ce qu'on vit, les femmes qui veulent agir au monde politique. mais on parle de toute la planète, on parle au sens de la globalisation. Une femme qui veut entrer dans le monde politique, toujours, il aura une histoire de vie différente. Juste pour titre d'exemple, je vais vous partager un extrait d'un support audio que je vous ai préparé. Oui, ça se trouve en espagnol, d'accord? La langue est espagnole et a été créée sur la plateforme Spotify. Voilà, si vous vous intéressez, évidemment, l'Université d'Hidalgo a déjà tout le matériel, le support visuel et audio auquel je remercie énormément encore. Voilà. Et on arrive à rien entendre? C'est pas d'accord. Il n'y a pas de problème. J'aimerais bien, si tu veux, te partager. Ça te va que je le partage? Voilà. Oui. Vous l'avez bien? Oui? D'accord. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de Camarón en Indira, hasta el sur de Guille Grande, de Marca Alvarez, en Nicaragua. Hoy en día su nombre representa un hermoso y prometido lugar en San Rafael del Mar, un parque de inspiración y aprendizaje curaños de la vida. Realizó sus estudios en escuelas públicas, continuando el ejemplo de su genética. Fue una estudiante al parecer destacada desde su punto. Físicamente representa una identidad producto de la deslizaje de su tierra. Su ideología se permeaba de la identidad del pueblo en el que vivía pero en la inspiración. Urania vivió y vio su luz apagada en 1979. Y preciso vio su luz porque ella, sólo ella y nadie más sabe dónde es su luz. Un bello nombre de esta provincia de una biblioteca nueva de la ciudad. Gracias. gracias. Muchas gracias. Sí. Évidemment, je vais revenir justamente sobre la question. j'espère que que vous avez bien écouté le podcast. De toute manera, je suis toujours disponible pour partager et aussi en remerciant toujours l'Université d'Hidalgo. Alors, dans ce cas-là, on parle de différents types de phénomènes et d'histoires que certaines femmes ont vécues. Mais qu'est-ce que, à quoi réfère l'égalité de género ? Voilà, l'égalité de género et la coopération où on va accès ou avoir une on va se centrer sur les droits, la solidarité, le leadership féminin qui vont promouvoir un échange sur les réductions des inégalités. Alors, c'est-à-dire une inclusion pour les moyens de la digitalisation, c'est très important. C'est quelque chose que on ne va pas du tout empêcher parce que il va nous demander de plus en plus des compétences, une participation active à partir de tout ce que j'ai bien repéré sur cette journée et aussi fait référence à une économie circulaire et être toujours sensible sur le réchauffement climatique. Alors, ce sont des très importants de voir ce que préfère l'humanisme et la biologie, alors, parce que tous les êtres humains aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs défis. le premier à regarder aujourd'hui, c'est la coopération, alors. Bien, pour cela, je pense que tous ceux qui réfèrent l'économie circulaire nous engagent vers l'autre. Cette idée de humanisme, c'est voir qu'est-ce que je peux apporter autant que femmes pour me rendre active, pour ajouter quelque chose supplémentaire sur mon milieu, pour on ne peut pas tout changer, ce n'est pas le cas, c'est juste forger les futures générations concernant aux défis de la digitalisation aujourd'hui. Alors, pour cela, il est très important, la collectivité humaine. voilà, voilà, le bien-être. Évidemment, on partage aujourd'hui une complexité, une complexité auxquelles on ne veut pas ajouter plus de défis. Il faudrait toujours voir vers le futur, vers ce qui c'est, par exemple, la créativité, l'intelligence, la biotechnologie, la biologie, alors que tu vas déclencher en humanisme. Voilà, c'est ce qui nous porte aujourd'hui la globalisation et l'intelligence artificielle. Voilà, je parle de ça grosso modo, justement, parce que c'est aujourd'hui ce qui nous concerne. bien, il est très important pour cela de savoir de quelle manière les objectifs de développement qui sont dans l'agenda 2030 vont, on dit, intégrer, on dirait, favoriser, on pourrait dire favoriser une perspective de genre. Voilà, les objectifs de développement sont liés aux objectifs au vu du caractère social, normalement du caractère social économique et qui concerne aussi notre milieu, c'est-à-dire notre entourage. Ils sont reliés aussi à un agenda régional. Pour cela, on va introduire un peu ce qui, c'est la politique, mais toujours sur l'inclusion productive en équité, c'est-à-dire voir toujours cet humanisme qu'il ne faut pas, il ne faut pas le laisser de côté. Et pour cela, il est bien important de toujours visser une récupération et une reconstruction sociale. Voilà, une capacité de résilience régionale très importante aujourd'hui, surtout au Mexique. Voilà. Bien. Voilà. Pour cela, il y a plusieurs propositions que sont bien engagées, les objectifs de développement. Ce qui concerne, par exemple, l'objectif 16, c'est de promouvoir la paix. C'est justement une notion, savoir bien la notion de paix pour l'introduire dans l'éducation et autant que professeur et formateur de français, pouvoir le partager intelligemment aux apprenants et introduire des activités créatives qui vont prioriser, si vous voulez, favoriser ou améliorer notre entourage. De cette manière-là, on aura accès à une technologie très importante qu'aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, on sait bien qu'on a besoin. Alors, ces questions aussi de la politique, les politiques publiques, voilà, comment, de quelle manière, que les politiques publiques puissent nous permettre d'avoir une égalité entre hommes et femmes. Évidemment, Edgar Morin nous précise la différence entre complexe et complexité, mais il est très important aussi de savoir que le bien-être, il doit être toujours une sorte de notion de plus en plus parler entre les citoyens. C'est-à-dire, si un citoyen parle de bien-être, on sache que dans ces cas-là, on s'approche un peu à l'égalité. Alors, bien, mais l'éducation. L'éducation est, pour celui-là, une participation de la femme dans des secteurs éducatifs, dans tous droits, et ça permet justement de minimiser un peu les relations asymétriques. Alors, une femme va toujours avoir d'un côté le travail, autant que professionnelle, mais aussi est chargée d'une famille, est chargée aussi d'un milieu. C'est-à-dire que ça, on parle de plusieurs rôles qu'on porte. Cette participation, justement, doit être bien définie, parce que tous les arguments sur notre réalité sont basés sur critères, parfois, voilà, aujourd'hui, sur nos besoins, parce qu'aujourd'hui, notre système éducatif doit faire face à plusieurs défis. Et ça concerne beaucoup les connaissances linguistiques et aussi savoir toujours comment et quoi dire, comment le dire pour avoir les possibilités de s'approcher aux plus vulnérables, on pourrait dire, parce qu'à la fin, un enfant, c'est toujours la population la plus vulnérable. Voilà. La géographie, alors, pour celui-là, a une grande influence sur les opportunités de développement humain. Et c'est pour cela que enseigner l'égalité de genre, prioriser cette thématique, par exemple, sur les programmes de langue, peut nous permettre de sensibiliser le public, de savoir qu'aujourd'hui, la force de la population du monde est féminine. Pour cela, l'Organisation des Nations Unies a bien vissé cette thématique en 2021, en exprimant ses besoins, et il a bien exprimé tout ce qui sont les dialogues qui sont en train de se dérouler aujourd'hui pour les générations et les différents groupes linguistiques. Toujours en réfléchissant, en réfléchissant des possibles solutions sur les différentes latitudes, parce qu'on est plus liés que jamais. Alors, bien, j'aimerais bien remercier l'opportunité de collaborer sur un dessin. Ça serait une participation collaborative que je trouvais très dynamique, très intelligente, parce qu'il nous a permis de valoriser, par exemple, comment est-ce qu'on voit la diversité qui est en train de vivre, par exemple, un pays, comment c'est, par exemple, la France, comment c'est, par exemple, l'Allemagne, comment c'est, par exemple, l'Angleterre, qui aujourd'hui aussi ont vécu beaucoup de changements. Il y a une situation de complexité, voilà, et c'est très intéressant d'avoir participé à cet échange de bien-être, parce que ça a été aussi une sorte d'éducation personnelle, aussi en valorisant la pensée, aussi en valorisant comment est-ce qu'on va se dérouler des programmes qui sont très importants pour acquérir des compétences, pas seulement linguistiques, aussi culturelles et aussi qui nous permettent de nous approcher, en savoir, vivre, et voilà, c'était aussi très intéressant cette année, cette participation. Et voilà, mais quel serait, dans ce cas-là, le rôle aujourd'hui ? En grosso modo, quel serait le rôle qu'on doit assumer, le nouvel, on dirait, rôle de femme, voilà. J'aimerais bien préciser que l'essentiel est avoir toujours ses forces, la force politique de dire « Je suis une femme, j'ai un objectif, je dois le partager d'une ou autre manière » pour soutenir, par exemple, des thématiques parfois très difficiles à dire à travers la parole. Voilà, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut développer chez les apprenants toujours le moyen de le dire, parce qu'aussi défendre des arguments, il est très important, mais on parle du langage, et le langage c'est tout ce que tu peux dire. Je peux le dire en plusieurs manières, une diversité extraordinaire qui peut nous laisser, par exemple, on pourrait dire le langage. Et voilà. Pourquoi je vous précise ça ? Je vous précise ça parce que la recherche éducative aujourd'hui est vraiment un axe très, très important pour les professeurs. Il faut développer les professeurs et leurs opportunités à partir de la recherche, parce qu'on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne comprend pas. Et ça, j'ai vu que pour moi, améliorer la réalité n'est pas toujours passé par les femmes. On comprend bien notre situation et je viens de partager que Forger, par exemple, une femme productive aujourd'hui, avec une situation, avec un entourage qui est toujours très difficile, qui pose beaucoup de difficultés parce que tu dois toujours ajouter en plus. et il va avoir toujours un tas de défis qu'il faut surmonter à partir de la motivation, à partir de rester toujours prudent, de savoir bien s'informer, mais aussi de partager des choses qui ne vont pas mettre en danger aux autres parce que toujours prévoir nous permet d'éviter des futures tragédies. Alors, dans ce cas-là, je vous proposerai de toujours voir la réalité de notre travail, voir les implications que nous avons en tant que professeur et parfois comment lui dire, comment dire aux autres, comment le partager et dire alors est-ce que c'est suffisamment bien dit ou est-ce qu'il faudrait que j'ajoute quelque chose, ou est-ce que je pourrais le dire d'autre manière, ou est-ce que je pourrais l'expliquer d'autre forme, voilà. Mais je pense qu'à grosso modo, le Mexique avait soin d'un développement économique intégral et avec ça, il doit toujours prendre en considération les énergies, les énergies propres, et voilà. Bien, ça concerne l'éducation alors, mais quelles sont les actions, les petits gestes, les petits gestes qu'on peut promouvoir pour avoir un sens humain, forger l'humanité, parce que je disais dans une opportunité aussi que j'ai eue pour expliquer les lectures que j'avais eues pendant ces périodes-là de pandémie, je disais justement que la différence entre nous et les machines, c'est justement notre sens critique, notre sens de dire, par exemple, notre critère, de dire, voilà, je pense de telle manière, il faut toujours avoir un débat, il faut toujours penser dans notre idéologie, une aperture cohérente pour le bien-être d'un pays qui avait soin de relancer l'économie et voilà, de promouvoir le réchauffement climatique vers une solution verte toujours. Et voilà, dans ce cas-là, on parle évidemment de développer l'empathie, on développe l'empathie entre les femmes, on a décidé des ateliers, des ateliers pour développer linguistiquement les apprenants, même nos enfants pour promouvoir l'économie, pour promouvoir notre communauté et savoir en quoi est-ce que nous sommes forts par rapport aux autres et comment promouvoir justement la vie de ces communautés qui peuvent nous permettre de développer justement nos enfants, nos apprenants, nos professeurs, nos formateurs, voilà. Et voilà, les petits gestes sont très importants, plus que les gestes, voilà, qui peuvent sembler grands, je pense qu'une femme avec de petits gestes peut transformer la réalité, normalement sa réalité et à partir de cela, créer un réseau que c'est aujourd'hui la collectivité humaine très importante. Alors, il faut aussi promouvoir ça de manière naturelle, de ne pas laisser ça parce que moi, je le fais pour avoir une visibilité, pour avoir, par exemple, quelque chose qui peut, évidemment, nous sommes des êtres humains, on avait besoin de manger, voilà, et dans ces cas-là, il est très important aussi d'avoir une rémunération, mais évidemment, il ne doit pas être la priorité, la priorité doit être toujours le bien commun, il doit être toujours donné ses plus pour changer mon entourage et valoriser ce qu'il y a dans notre entourage, dans notre communauté, par exemple, voilà. Et ça, c'est justement une chose importante à transmettre sur notre réalité pour valoriser l'éducation. Toujours valoriser l'éducation parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus d'enfants qui ne vont pas à l'école et voilà, ça va nous coûter cher à long terme. Voilà, bien. Mais de quelle manière on va promouvoir le langage des genres ? Voilà. Et il y a plusieurs possibilités, voilà. Ces cours, par exemple, cet atelier qu'on a formé, c'était toujours sur le strict et nécessaire de pouvoir exprimer notre langue et améliorer, par exemple, à partir d'un savoir-faire, un savoir-être et comme ça, forger les savoirs indispensables pour la vie. Et voilà, dans ce cas-là, je pense qu'on peut, les femmes, nous pouvons vraiment travailler notre vie active en créant ces genres d'ateliers pour notre entourage. On peut évidemment, dans ce cas-là, créer autre type d'initiative avec des femmes qui peuvent nous identifier pour la force, pour l'implication, l'engagement sur la féminité. Voilà, ça nous permet aussi d'améliorer l'entourage. Ces petits gestes changent vraiment l'entourage. Voilà, je propose, par exemple, aussi le cinéma. Le cinéma est très important parce que autant qu'un art nous permet vraiment de sensibiliser le public, de dire nous sommes humains aujourd'hui et c'est aujourd'hui qu'on doit vivre parce que demain, on ne sait pas quelles seront les conséquences de toute la pollution qui existe aujourd'hui dans notre planète. Et voilà. Bien, je peux vous proposer aussi des possibles podcasts que moi, j'ai travaillé avec mes apprenants. Mais ce dialogue, ce n'est pas d'expliquer un outil à partager, c'est juste de parler un peu sur l'égalité, l'approche de l'égalité substantielle. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui sur les situations asymétriques ? Évidemment, on doit lutter pour éviter qu'ils ne se profondissent plus ces écarts parce que ça va être de plus en plus proches des personnes qui auront besoin de se former, qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin d'avoir les besoins les plus simples, comment avoir la possibilité de manger, par exemple. Ici, ce dialogue n'est plus pour la sensibilisation sur ce qu'on vit. Et juste préciser que la justice est fait en groupe. Et voilà, j'aimerais bien qu'à la fin de cet exposé, vous écoutez pour savoir quelles sont vos inquiétudes et aussi répondre à quelques questions que pour moi sont les plus importants de ma participation aujourd'hui parce que cela me permet justement de m'améliorer moi comme personne et ensuite pouvoir le partager avec l'autrui ou avec les personnes qui ont justement la confiance de m'écouter et de partager avec moi, par exemple, des propositions d'atelier ou des idées toujours sur le bien-être. Forger toujours, c'est bien-être l'éducation. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie, Giovanna, pour nous avoir partagé votre approche et votre recherche d'égalité en thèmes si complexes comme être humain et aussi en tant que société. Donc, je vous demande à notre auditoire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie du chat ou aussi vous pouvez monter sur scène. Si vous avez des questions, c'est le moment de pouvoir les faire. Nous écoutons dans le chat ou vous pouvez ouvrir vos microphones. Donc, Giovanna, on va commencer un petit peu sur le sujet du langage du genre. Toutes ces semaines, nos apprenants, nos professeurs nous ont posé la question de qu'est-ce qu'on pense du langage du genre. Cette évolution, par exemple, quand on ajoute un E, ou par exemple en espagnol le X, l'arroboise, etc. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce type de langage du genre? C'est une bonne question parce que de plus en plus, par exemple, si on parle de la langue espagnole, c'est évident qu'il y a un long débat sur ces ajoutes des E pour Todes. Je pense que dans ce contexte-là, c'est de réfléchir et avoir un débat parce que la langue se crée dans la collectivité. La collectivité, il est très important, c'est-à-dire que toute l'évolution linguistique est à partir des communautés. si, par exemple, un dictionnaire introduit un mot qui est parlé dans notre entourage, c'est parce que toute la personne se met ensemble à dire que c'est de plus en plus utilisé. Et voilà, si je suis d'accord ou contre, c'est, voilà, sur la possibilité de dire Todes, je pense que c'est un grand défi aujourd'hui. Il est très important, ce débat, parce que ça va changer aussi un peu la manière de regarder les hommes et les femmes. de leur très jeune âge. Alors, je mettrais plutôt un débat pour dire quel serait le plus important, dire Todes ou ouvrir les possibilités juste pour les hommes et les femmes, pour éviter les quotas, dire de manière naturelle. Toi, tu penses un peu différent, mais je pense que ton critère est nécessaire pour l'organisation. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des autres personnes qui voudraient poser une question ? Alguien de plus voudrait faire une question ? Recuerdez que vous pouvez participer en espagnol ou en français ou mediante le chat. Ok. Finalement, je voudrais vous poser une question par rapport au podcast que vous nous avez montré depuis le début. Comment est-ce que vous vous êtes inspiré ou pourquoi est-ce que vous avez choisi ce personnage ? Cette histoire de vie est une histoire qui impliquait une transformation d'un pays. et tout ce changement est, à mon avis, est rélément pour écrire et expliquer les nouvelles générations parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, dire qu'on a la vérité. Personne n'a la vérité. Toujours, on part de la vérité. Et dans ces cas-là, il est très important de voir des histoires qui ont marqué, par exemple, un pays qui, aujourd'hui, leur rend vraiment une opportunité de, par exemple, de dire cette bibliothèque va avoir ton nom, cette part qui va avoir ton nom, imaginez-vous, qu'est-ce que, je me poserai la question, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle a dû vivre pour avoir, justement, pour être honorée de cette manière-là ? Je vous remercie infiniment. Et donc, aussi à notre auditoire, je vous remercie d'être présente aujourd'hui. Donc, je vais partager avec vous cette petite partie du podcast dans les chats, si vous voulez le réécouter. OK ? Donc, je vous remercie et on continue avec nos activités de la journée. Et au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada